Bonjour Sébastien et bonjour Laura, bonjour, bonjour Ambie, ça fait très plaisir d'être en duplex, on va se le faire jouer duplex, c'est La Rochelle où vous êtes, voilà, oui c'est ça, génial, ce matin, pour parler d'un film qui m'a beaucoup touchée, puisque j'ai déjà eu de la chance de le voir dans sa version un peu plus courte, au Festival Into the Blue, c'est la version 58 minutes c'est ça ? 52 ouais, 52, pardon, et donc là vous allez revenir avec la version 100 minutes, ça c'est moins, c'est 100, c'est bien ça, au Festival Into the Wild et je me réjouis beaucoup des ajouts d'après ce que j'en ai entendu, voilà. Donc l'histoire de ce film est vraiment très 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 chouette, mais je vais quand même devoir commencer par le commencement en vous demandant de vous présenter si vous voulez bien. Bah allez Laura, vas-y c'est toi, place Sophie. Honor aux femmes, yes, avec plaisir, oui donc moi je suis Laura Girard et je suis en fait la chargée de production du film Les rêves ne meurent jamais, enfin chargée de production ça veut dire, c'est le cas orchestré aux côtés de Sébastien pour que tout ça prenne vie et que tout puisse se mettre en place et que finalement Les rêves ne meurent jamais puissent naître et puissent vous être montré à tous. Ça va de gérer un peu tout, orchestrer les tournages, la partie juridique, voilà, c'est très complet et ça a été une aventure extraordinaire pendant neuf mois, voilà. Laura a une belle définition, d'ailleurs elle dit Sébastien il saute du dixième étage et moi je mets des trampolines pour pas qu'il s'éclate. Bah je crois quand même après ce que j'ai fait mes petits devoirs, donc pas hier parce que là j'étais naze, mais avant-hier j'avais regardé, en fait production c'est quoi la production ? C'est des trucs tontants, oui bon ben voilà. Mais après tu dis quand même un petit revueux, donc il faut quand même que je sache un peu de ce qu'il retourne et puis tu dis ah ouais c'est quand même, ça couvre énormément d'aspects. Ah oui mais il faut être un poulpe, c'est peut-être bien, il faut avoir plein de branches et pouvoir un peu toucher à tout en même temps et orchestrer les différentes personnes et les différents postes. J'allais dire c'est le chef d'orchestre qui essaie de regarder, c'était aussi dans les clous en disant non mais attendez, ça ça va tout de suite nous faire un demi-million en plus, ça va pas le faire. La maîtrise du budget, la maîtrise des plannings et la maîtrise aussi de l'humain parce que c'est une aventure humaine juste extraordinaire, mais forcément il faut que tout ça rentre quand même dans des délais et des budgets, donc notre but c'est de vérifier chaque jour que tout est bien en place et qu'on arrivera à réaliser notre rêve de sortir le film en temps et en heure et dans les budgets alloués. Donc c'est vrai que dans réaliser un rêve, il y a réaliste, il y a rêve, donc je pense que voilà, vous faites un bon binôme de ce côté-là. Exactement, il y a le grand rêveur et il est un peu plus réaliste. Il faut les deux. Je pense que dans la réalisation d'un film d'ailleurs, c'est le poste le plus difficile, le plus compliqué. C'est plus difficile d'ailleurs le poste de Laura que le mien, que de réaliser un film. Je le pense sincèrement parce que réaliser un film, tu te concentres sur la création de ce que tu veux faire. Il y a tout qui est orchestré et organisé autour de toi pour que ça se passe bien. Donc finalement, ce n'est pas le plus compliqué. Par contre, tout ce qu'on ne voit pas dans un film, c'est la partie, j'allais dire, cachée de l'iceberg et c'est la plus grosse de l'iceberg en général. Voilà. Et vraiment, c'est super, super compliqué. Oui, c'est ce que j'ai découvert aussi en m'intéressant un peu plus au minuterie de producteur. Je n'imaginais pas. Je n'imaginais pas que c'était à ce point-là. Mais très chouette aussi. Transparence, moi non plus. Trop tard. Mais c'est ça qui était chouette aussi, c'est de découvrir au fur et à mesure et de ne pas s'attendre à quoi que ce soit et qu'on ait la patate et l'envie et la niaque tous les jours de mettre tout ça en place et du coup, de garder cet émerveillement et cette motivation. Parce que sinon, c'est vrai qu'on pense peut-être plus contrainte et difficulté. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est ça qui a été hyper chouette. Ah oui, c'est un peu se jeter dans l'océan et puis se dire, comment on fait encore pour nager ? À des fois, on fait de la nage indienne, un peu de crawl, mais on s'est adapté. Sébastien, je vais te laisser te présenter également. Alors moi, à la base, je suis publicitaire. Donc, j'ai une agence de publicité depuis l'âge de 26 ans. Donc, ça fait 23 ans. Ouh là là, ça ne me rejénit pas. Donc, je n'avais jamais réalisé de long métrage. J'ai réalisé, je ne sais pas, 150 films, je pense, publicitaires en plus de 20 ans. Mais les films publicitaires, c'est des tout petits films. Ça dure 30 secondes. Donc, voilà, ce n'est pas du tout le même exercice qu'un long métrage. Après, j'ai réalisé un court métrage pour le don d'organes qui s'appelle Nous sommes recyclables. Et ce premier court métrage a rencontré un beau succès en France avec pas mal de prix. Et notamment, un prix qui nous a été attribué par les cinémas avec le coup de cœur des cinémas CGR, ce qui s'appelle le CGR Ador en France. Et bien, du coup, ça m'a ouvert un peu plus les portes du cinéma. Parce qu'avant, évidemment, je ne connaissais personne. Nous, les spots publicitaires, c'est plutôt en télé, sur le digital. Mais c'est vrai qu'on ne passe pas trop au cinéma. Donc, c'est grâce à ce court métrage que j'ai pu rencontrer des gens dans le cinéma. Et que j'ai pu proposer, quelques années après, le projet des rêves ne m'en jamais. D'accord, qui a une super belle histoire. Mais je crois que, justement, j'ai des questions de mes petites filles qui vont bien introduire l'affaire. Alors, ici, c'est Amandine, la plus petite. Pourquoi tu as voulu faire un film sur les rêves ? Je dis, oula, ça, ça va nous faire une demi-heure de réponse. Mais c'est ta question, il n'y a pas de problème, chéri, vas-y. Non, c'est une super question. Pour bien comprendre, il faut remonter, justement, certainement à l'âge d'Amandine. Donc, moi, j'étais petit, j'avais 8 ans. Ma mère m'a dit que j'avais 8 ans. Et j'étais passionné des gens qui réalisent leurs rêves. Je croquais, je dévorais tout ce que je pouvais voir là-dessus. Ça me passionnait complètement. Et puis, j'ai dit à ma mère, à l'âge de 8 ans, un jour, je ferais un film sur les gens qui ne sont pas ordinaires. Donc, par conséquent, extraordinaires. Et voilà. Et puis, bon, après, tu dis ça. Effectivement, c'est bien quand tu as 8 ans. C'est un rêve d'enfant, finalement. Et puis, le temps passe. Tu grandis, tu fais tes études. Tu vas à l'école. Tu fais des enfants. Tu te lances dans un travail qui n'était pas forcément le métier de réalisateur de films, mais qui était publicitaire. Et pourtant, je pensais souvent à ce rêve-là. En gros, j'étais obsédé par une question qui était, qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces gens qui réalisent leurs rêves ? Ou qu'est-ce qu'ils ont de moins ? Parce que, j'en parlerai certainement après, mais Éric Orsena nous avait dit, ils ont quelque chose de moins. Ils se posent moins de questions que le commun des mortels. C'est pour ça qu'ils réalisent leurs rêves. Alors, ça, c'était une réponse. Moi, je pensais qu'ils avaient quelque chose de plus systématiquement. Donc, voilà. J'étais toujours obsédé par cette question. Et en grandissant, c'était encore le cas. J'y pensais souvent. Et puis, comme tous les rêves d'enfant, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Jusqu'au jour où il y a le Covid, où je me retrouve renfermé à la maison. Chose que j'ai extrêmement mal vécu parce que je suis complètement hyperactif. Donc, pour moi, rester entre quatre murs, ce n'était pas possible. Et j'étais avec mes deux filles et on avait le temps de discuter. Et donc, un soir, je leur pose la question. La question suivante, c'était, les filles, quand on sortira du Covid, ce sera quoi votre rêve ? Vous avez un rêve ou pas ? Est-ce que vous avez des rêves pour plus tard ? D'ailleurs, je me suis aperçu que je n'avais pas du tout de rêve. Ni l'une ni l'autre. Avec surtout, en plus, une remarque qui était assez justifiée et que je pouvais comprendre complètement, qui était de dire, mais on ne peut pas avoir de rêve dans la société dans laquelle vous êtes en train de nous laisser, tout simplement. Pandémie, guerre, difficile de trouver du travail. J'en passais des meilleurs. Si on devait lister la liste des problèmes qu'il y a dans ce monde, je pense qu'on y passerait tout le podcast. Donc, je peux comprendre que… En vrai, j'ai pris conscience que les enfants, ils étaient quand même sclérosés par tout ce qui se passait autour de nous. Et nous, je pense que ça, on ne fait pas gaffe, les grands. C'est-à-dire qu'on élève nos enfants avec le sourire, en leur faisant faire plein de choses, du sport, du machin. Mais eux, ils entendent les informations. Eux, ils sont connectés aujourd'hui sur les réseaux, sur tout ça. Ils voient ce qui se passe. Et c'est là que j'ai pris conscience. Je me suis dit, waouh, oui, c'est vrai, effectivement. Et donc, qu'ils n'aient pas de rêve à 15 ans et à 20 ans, parce que c'est H des filles, je peux le concevoir. Et là, mon rêve de long-métrage, il est revenu comme un tsunami. Ça a commencé à me gratter partout. Et je me suis dit, dis donc, si tu dois le faire, ton projet, ton rêve d'enfant, c'est maintenant pour refaire briller les yeux des enfants, des petits et des grands, d'ailleurs. Et là, ça a commencé. J'ai écrit plein de choses pendant le Covid sur les rêves ne meurent jamais. Et parallèlement à ça, j'avais un de mes meilleurs amis, qui est Yannick Bestaven, qui faisait le Vendée Globe pour la deuxième fois, parce qu'en 2008, il avait pris le départ, mais malheureusement, il avait dématé au bout de 48 heures avec son bateau. C'est dur, ça. Donc, ouais, ça, c'était terrible pour lui. Et je me souviens vraiment de ce passage, de ce rêve d'enfant qui est cassé comme ça au bout de 48 heures. Ça a été... Il a mis des années à s'en remettre. D'ailleurs, des années, c'est le cas de le dire, parce qu'il repart sur le Vendée Globe que 12 ans après. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai admiré. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 ans ? Pourquoi 12 ans ? Parce que je pense qu'il n'était pas capable avant. Je pense que ça l'avait tellement terrassé, avec la peur de l'échec, on en parlera certainement. Oui, oui, oui. Mais c'est la première cause de... De mortalité des rêves. Oui, exactement. C'est exactement ça, bien résumé. Et du coup, il repart 12 ans après, et nous, on est tous confinés. Et là, il fait son tour. Il fait son Vendée Globe. Donc, le Vendée Globe, c'est une course, pour moi, à mes yeux, la course la plus dure au monde. 55 000 kilomètres tout seul sur un bateau, sans assistance, sans escale. Et voilà. Alors, il n'avait pas... Ce n'était pas prévu qu'il gagne le Vendée Globe, parce qu'en plus, il avait un bateau qui était moins compétitif que ceux qui étaient devant lui. et puis, il m'avait chargé d'écrire son carnet de bord qu'il n'avait pas le temps de faire. Donc, tous les jours, j'écrivais ce qui se passait. Et je me suis dit, waouh, mais dis donc, ce serait une super belle histoire. Un très joli film conducteur. Tout au long du film, Les rêves ne meurent jamais. Finalement, tu l'as devant tes yeux. C'est un de tes meilleurs potes qui peut être, j'allais dire, l'acteur principal de ce film. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Et je pense que je me suis vraiment plongé aussi dedans en écrivant le carnet de bord tous les jours. Eh bien, oui. Parce que tout de suite, tu es dedans, dans son histoire, dans son rêve. Et puis, en plus, il gagne le Vendée Globe. Alors là, c'était le pont. Ouais. Tu l'as poussé en disant, écoute, pour mon histoire, il faut que tu gagnes. Ouais, c'est ça. Ce serait pas mal, quand même. Les échecs font aussi derrière, parce que c'est ça qui s'est passé aussi. L'échec de Yannick, il a été aussi hyper moteur pour lui pour revenir plus fort. Je me suis dit, vraiment, cette histoire de douze, je me demandais ce qui s'était passé pendant ces douze ans, mais j'ai dit, mais ça, c'est vraiment l'histoire de ceux qui réalisent le rêve, quoi. C'est de ne pas abandonner. Et visiblement, ça a été difficile. Ça a fait douze ans, mais il est revenu. T'as vu comme il est revenu, quoi. C'est exactement ça. Je pense que le point commun entre tous les rêveurs qu'on a pu interviewer dans ce film, que ce soit Daniel Auteuil, parce qu'il y a des gens, tu me dis, mais non, mais ils n'ont jamais eu d'échec, ce n'est pas possible. Auteuil, Isabelle Odissier, Philippe Croison, Lisa Razou, tous leurs points communs, franchement. Ils abandonnent jamais. C'est ça. Ils ont la rage. J'avais vraiment envie de t'entendre parce qu'en fait, le podcast, c'est exactement le même but, quoi. C'est ce truc, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Vraiment, c'était aussi mon obsession. Et voilà, j'ai décidé de faire toutes ces interviews de personnes qui réalisaient ce truc extraordinaire, en disant, mais comment ils font ? C'est quoi leur truc ? Et tu remarques que c'est toujours la même chose qu'ils reviennent et dans ton film, je retrouve la même chose et c'est juste génial parce que tu dis, mais c'est à la portée de tout le monde, en fait. Ils ne sont pas plus intelligents, plus musclés, parce qu'ils sont juste plus tenaces. Non, mais ils le disent tous, d'ailleurs. Ils disent, ce que je viens de faire, tu peux le faire. Tous mes podcasts commencent par si eux l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Oui, c'est ça. C'est un peu le tout est possible. Philippe Croison, je trouve, c'est un très bon ambassadeur de ce message, mais du coup, c'est un message qu'après, on a tous envie aussi de s'approprier. Tout est possible, en fait. C'est Thomas Pesquet qui dit quelque chose que je trouve super beau. Il dit, le premier frein à la réalisation de ses rêves, c'est l'autocensure. Ça, c'est tellement vrai. Mais c'est dur de passer outre. Oui. Surtout qu'autour de toi, tu as souvent des gens qui disent, mais attends, Philippe le dit dans le voile de film, il y aura un temps, 99% des gens lui ont dit, il ne faut pas rêver, Philippe. En rêve de rêver. Mais c'est ça, d'ailleurs, la richesse aussi, je trouve, de tout ce qu'on a appris avec tous ces gens-là, c'est que finalement, tu as peut-être 99% des gens qui disent ça, mais parfois, il faut aussi accepter de regarder le 1% et savoir s'entourer des 1% parce qu'il y a d'autres gens que tu peux embarquer dans un rêve ou des gens qui veulent réaliser un rêve qui t'embarque. Et finalement, il y a des gens comme ça et c'est ça qui peut être beau et riche, c'est de regarder les 1%. Et finalement, la plupart de nos temps, les rêves, c'est quand même collectif, mais il faut être capable de se dire que les 99% qui t'ont dit non, ce n'est pas possible, il faut les mettre de côté. Tu viens de parler d'un truc important, c'est de bien s'entourer. Oui. Ça fait partie aussi de la secret pour réaliser ces rêves. Oui, et puis pourquoi se mettre en danger ? Moi, je me souviens très bien quand j'ai annoncé le projet du film à une personne de ma famille dont je tirais le nom et qui m'a dit mais pourquoi tu te mets en danger comme ça ? Tu as une agence de publicité qui marche bien, tu gagnes bien ta vie, tout va bien dans ta vie. Pourquoi tu te mets en danger à réaliser et produire un film qui, ça se trouve, ne va pas bien se passer, qui va te mettre en danger ou tu vas devoir beaucoup d'argent parce que tu n'auras pas récupéré l'argent nécessaire ou ceci ou cela ? Mais ce n'était pas méchant quand cette personne me disait ça mais c'était plus « Oh là là, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour toi ». Et ça aussi, je pense que c'est un frein. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ton entourage qui, toi, ça te fait douter après. Tu rentres chez toi le soir, tu te couches, tu te dis « Ben ouais, finalement, c'est vrai que c'est un gros danger, c'est vrai que ça se trouve je vais devoir 500 000 euros à la banque ou comment je vais faire, etc. » Et là, ça commence, la machine, elle se met en route et tous ces côtés négatifs, ils viennent te polluer finalement. C'est ça qui vient s'entourer d'un pour cent, effectivement, pour partir. Parce qu'il y a des creux dans un rêve, je suppose que tu as eu justement pas mal de gros moments de doute aussi en réalisant le tien de faire ce film que tu viens d'en parler. Donc, oui, c'est vrai. Être hyper bien entouré, c'est primordial parce qu'on parle toujours de rêve, tu as l'impression qu'un rêve, c'est individuel finalement. Mais pas du tout, c'est collectif. Moi, je me souviens que justement avec Laura, on était hyper complémentaires. C'est-à-dire que quand moi, j'avais un moment de doute où je me disais « mais on n'y arrivera pas », où je baissais les bras, c'est elle qui me tirait vers le haut et vice-versa. Quand elle a été épuisée, qu'elle n'en pouvait plus, elle me disait « non, mais c'est bon, c'est mort, on n'y arrivera jamais ». Moi, je lui disais « mais ça ne va pas ou quoi, on va y arriver ». Donc, je pense que ça, c'est ultra important, ultra important. Oui, et puis il y a une belle métaphore aussi, c'est Yannick souvent qui l'utilise, mais je trouve que c'est révélateur de ce qu'on a aussi vécu sur le film et je pense que beaucoup d'autres rêveurs ont vécu, c'est que Yannick, il dit qu'il est le dernier à marquer l'essai comme dans une équipe de rugby, mais qu'il y a toute l'équipe derrière qui a fait la mêlée, qui a fait le jeu, qui a avancé sur le terrain et que lui, finalement, il n'a plus qu'à marquer l'essai et qu'il est une personne de l'équipe, mais qu'il y a tout le monde qui a poussé en amont. Et je trouve que c'est très beau parce qu'en effet, il y a plein de gens dans un rêve, mais même, d'ailleurs, je repense encore une fois à Philippe Croison, il est marié à Susanna qui est une femme extraordinaire qui a d'ailleurs écrit un livre qui raconte tout ce qu'elle a vécu en étant à ses côtés pour permettre aussi que Philippe puisse faire la traversée de la Manche, l'emmener tous les jours à l'entraînement, le côté qu'il puisse faire ses heures de natation, l'inscrire pour qu'il puisse être au départ du bateau, elle s'est battue comme une lionne à ses côtés. Et en fait, plus tu grattes et plus t'entends ces gens-là et plus tu te rends compte de tout le monde et tout le collectif qui se cache au quotidien derrière la personne qui a réalisé son rêve. Oui, on est tous sur les épaules d'autres, on se fait sauf et jamais seul, ça je trouve. Les cérémonies des Césars, des Oscars, etc. où tu as des remerciements à l'infini. Mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Quand justement tu as réussi à atteindre ton rêve, c'est François Sarano disait aussi, des choses comme ça, c'est des moments où tu aimes tout le monde. Tu arrives à être reconnaissant quand justement l'épanouissement, je crois que c'est vraiment une des clés pour une société qui va mieux aussi. Réaliser ses rêves, je crois qu'il aurait besoin de beaucoup moins de matérialité, beaucoup... Enfin voilà, je crois que justement c'est pour ça que j'ai aimé mettre en avant ces rêveurs, ces gens qui vivent autrement. C'est parce que je pense qu'on a besoin beaucoup plus de ça que d'ingénieurs de commerce ou même si je les respecte beaucoup mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire. Non mais là, tu soulèves un point qui est ultra important, c'est grâce à des gens comme toi justement qui vont parler de ça et qui vont justement faire en sorte que le grand public soit nourri de ça. C'est grâce à ça qu'il y aura plus de gens qui vont réaliser leurs rêves et qui vont se créer une étoile de berger au lieu de se regarder les pompes. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui ne t'encourage pas à réaliser tes rêves. Par exemple, je te donne un exemple, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, l'éducation nationale, jamais tu n'as pas de cours sur comment réaliser ses rêves ou même les profs, ils ne t'en parlent pas de dire au contraire, ils te brident là-dedans. Attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, là c'est risqué, ou là, elle n'apprends pas de secteur d'activité, les bouchers, et tu n'entends que ça. Et il n'y a pas cette culture, on va chercher le mot, cette culture du t'entreprends, tu prends des risques, tente quelque chose, fixe-toi un objectif et vas-y, de toute manière, ça va être dur, tu prendras des ports, tu auras des échecs, mais ça vaut le coup, c'est ce parcours qui est intéressant. Il y a quelqu'un dans le film qui dit une très belle chose, qui est Stéphane Guitté, le chef d'entreprise, il dit, regardez, si on prend l'exemple de Noël, le plus important, ce n'est pas le jour de Noël, c'est les 24 jours avant. C'est tout ce chemin où tu penses à tes cadeaux que tu vas avoir, où tu imagines des choses le soir quand tu te couches, le 25, tu ouvres tes cadeaux, tu joues trois jours avec et après tu ne penses même plus. Mais c'est les 24 premiers jours qui sont terribles. Et bien, c'est exactement la même chose dans la réalisation de ses rêves. C'est tout ce parcours-là qui est juste passionnant. Parce qu'une fois que tu le réalises ton rêve, tu es content, c'est super, c'est génial. Mais il est réalisé. Et puis même, c'est même pire que ça d'ailleurs. Parce que deux, trois jours après, tu as la descente. Qu'est-ce que tu fais après ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Et ça, je pense qu'il y a un vrai problème de culture. En tout cas, là, je parle pour la France. Je ne sais pas comment c'est en Belgique. Mais il y a un vrai problème de culture. Oui, pas très différent. Pour... Oui, je pense qu'il faudrait changer plein de choses. Il faudrait, je ne sais pas, une idée comme ça à chaud, mais que dans l'éducation nationale, elle fasse qu'en sorte, chaque gamin ait un rêve et travaille sur ce rêve pendant son parcours scolaire. Une heure par semaine, tu vois ? Je ne sais pas. Enfin, des choses comme ça, quoi. Ah, complètement. Et tu verrais, ça mettrait la patate aux enfants. C'est ça que tu es très cohérent avec tout ça, puisque vous avez prévu une version 20 minutes pour les écoles. Oui. J'ai déjà demandé hier à Laura, il y a moyen de l'avoir pour l'école de mes gamines ? Parce que vraiment, oui, je trouve ça, c'est vraiment un film qui a sa place dans les écoles. Tellement, tellement, tellement. Et tu dis aussi, d'ailleurs, que l'école n'a pas toujours le meilleur rôle du tout pour les rêves. Parce que c'est des enfants qui ont survécu... Attends, ceux qui réalisent leurs rêves, c'est des enfants qui ont survécu à l'école. Quelque chose comme ça. Normalement, tu as dit quelque chose comme ça. Moi ? Moi, en préparant l'épisode, j'avais lu un truc qui me dit, oh là là, poum, sur les écoles, mais c'est vrai que parfois, j'en suis un peu malade. Il y a toujours des profs forcément sur 300, 500 personnes dans la salle. Et à chaque fois, évidemment, je glisse un mot là-dessus, mais ce n'est pas forcément pour être méchant. Avec les profs, L'école comme arme de dissuasion massive. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est terriblement vrai. Parce que, je ne sais pas, tu ne me connais peut-être pas, mais moi, j'avais lu Tom Hodkinson, L'art d'être oisif dans un monde de dingue. Et il parle comment tout, depuis la révolution industrielle, a été fait pour alimenter la révolution industrielle. Tout notre système s'est vraiment mis autour de ça. Les écoles ont été faites pour produire des gens qui pouvaient s'intégrer dans ce système. Et certainement pas pour des gens qui pourraient être un jour des gens indépendants, dans tous les sens du terme, et capables de réaliser leurs rêves, qui se connaissent eux-mêmes. Non, on te met pour t'insérer dans un... Et ils le montraient bien. Et c'est vrai que j'ai toujours dit « Oh, les gens qui parlent du système, du système, mais plus tu grattes, plus tu te dis « Ouh, il y a quelque chose, il y a toute une structure qui est faite. » C'est ça qui est difficile, parce qu'aujourd'hui, les professeurs, c'est des rôles capitals. C'est un rôle qui est primordial dans l'éducation d'un enfant. C'est des métiers qui sont magnifiques, parce qu'ils sont censés justement pouvoir mettre la graine qui fera que demain, les enfants peuvent se dire « J'ai envie de réaliser mon rêve » et d'avoir les armes, les clés, le caractère, la façon de faire pour se dire « Ok, je me lance ». Parce que d'ailleurs, on l'aborde dans le film, on a essayé de décoder un peu les clés avec Aida Ndai qui est une philosophe, Eric Blondeau qui est le préparateur mental et physique de beaucoup de personnes dont Yannick Bestaven qui nous explique bien qu'en fait, l'éducation, la créativité, le monde qui t'entoure, c'est ça qui va déclencher en toi des rêves. On n'est pas avec un rêve en soi. Il faut qu'il y ait des gens autour de nous qui puissent nous présenter qu'il y a cette possibilité de rêver et ça vient vraiment de l'éducation et de la créativité. Si un enfant qui a été mis dans un environnement familial avec des parents très stricts, sans créativité, sans mode d'éducation, sans ouverture, sans culture, l'enfant, dans son mode de pensée, dans son éducation, dans sa maison, il a un échappatoire via l'école. Il peut encore s'ouvrir sur des choses, apprendre des choses au contact des autres élèves, au contact d'un professeur. On a tous vécu « J'adore cette matière parce que ce professeur m'a donné envie, parce qu'il m'a parlé de ça et on rentre le soir et ça a déclenché quelque chose en nous. » Et donc, l'éducation et l'école, c'est aussi capital que l'environnement dans lequel on va vivre dans son foyer et dans sa maison. Et c'est grâce à toutes ces personnes-là qu'on peut se dire à un moment donné « La graine, elle vient d'être mise dans ma tête et j'ai envie de la faire germer. » Et c'est en effet le système qui demande, surtout nous, à l'éducation nationale, peut tuer des gens et des professeurs qui ont envie des fois d'ouvrir tout ça. Et c'est là où c'est dommage parce qu'il y a tout pour. Mais le système a tendance à remettre dans des cases, à remettre dans des petites boîtes et où du coup, la fameuse graine, elle ne peut pas pousser comme on a prévu. Et la créativité, on ne lui laisse pas beaucoup de place. Mais il y a tout pour. Et il y a encore de très bons professeurs qui essayent d'ailleurs de sortir un peu de tous ces sentiers-là. Mais c'est ça qu'on aurait envie de voir encore plus demain. C'est des ateliers qui sont ouvertes. C'est pourquoi elle dit qu'il y a encore de très bons professeurs ? Parce que son père, il est prof. Ah oui, d'accord. Je dépendrai les professeurs. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a donné ses voix-là. Si d'ailleurs, moi aujourd'hui, je me suis lancée dans le film, si j'ai suivi Sébastien, si j'ai réalisé aujourd'hui, je trouve énormément de mes rêves à titre personnel, des petits comme des grands. C'est parce que justement, je trouve que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a ouvert l'esprit, qui d'ailleurs m'a dit fonce pour le film, qui m'a fait voyager, qui m'a fait, voilà, qui m'a apporté cette créativité et cette ouverture d'esprit et qui, je pense, l'offre à ses élèves et permet aujourd'hui à des élèves en fin d'année de lui offrir un diplôme en lui disant merci professeur. Et quand je vois ça, oui, j'y crois encore. Et je me dis, oui, c'est des métiers qui ont une importance capitale, même pas dans l'éducation, mais dans la vision que ces gamins pourront être en tant qu'adultes plus tard et peut-être garder la part d'enfants qu'ils ont en eux pour se dire, comme Sébastien aujourd'hui a 50 ans, j'écoute mon rêve de mes 8 ans. Mais si un professeur à ses 8 ans lui avait dit dessine ton rêve et fais-toi la promesse d'y arriver et garde ce cap toute ta vie, peut-être qu'il l'aurait fait peut-être un petit peu plus tôt, on ne sait pas. Mais il faut des gens comme ça sur son chemin qui disent que c'est possible. Oui, je pense que... Ce n'est pas la faute des profs. C'est vrai que je ne me fais pas d'amis moi dans les salles quand je parle de ça, mais ce n'est pas de leur faute à eux. Oui, c'est ce que tu dis, Laura, c'est vraiment le système. Et des gens, des profs extraordinaires, j'en ai rencontrés justement pendant les salles justement et qui venaient me voir en me disant passe-moi ton film tout de suite, je vais le montrer à mes élèves, on va travailler sur ce sujet. Donc j'en ai vu comme le père de Laura d'ailleurs qui est un mec extraordinaire. Donc il y en a plein des profs comme ça. Sauf qu'ils ont quoi ? Ils ont une ligne à suivre. Un programme. Un programme, je cherchais le mot, c'est ça ? On est programmé. Programme déterminé de l'extérieur. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, programmé, effectivement. et ça, je pense qu'il y a un gros travail, en tout cas en France, sur ce sujet-là. La folie, la créativité, ouvrir le champ des possibles et montrer que... D'ailleurs, nous, on le voit quand on projette le film et il a été montré à beaucoup de scolaires ce que ça déclenche dans des témoignages de petits. On a eu une école qui a carrément écrit ses rêves sur des petits papiers. Ils l'ont mis dans un tube et ils l'ont donné à Yannick pour jeter tous leurs rêves à la mer quand il sera sur son bateau et que leurs rêves se réalisent. Ouvrir tous ses champs des possibles, c'est ça qui est beau et qui donne envie de continuer. Moi, j'ai redoublé mon CM1. Alors, je ne sais pas en Belgique ce que ça veut. CM1, c'est quoi ? Ça doit être deuxième ou troisième primaire, je ne sais pas trop. C'est 8 ans. Oui, c'est ça. Juste après apprendre à lire et à écrire. Voilà. Et donc, j'étais le seul de la classe, évidemment. parce que tu ne redoubles pas ces classes-là. Et donc, le professeur... C'est déjà une belle créativité. Oui. Monsieur Chabot, je me souviens encore de son nom, il a dit à mes parents... Alors, mes parents se sont dit « Mais comment ça se fait que vous le faites redoubler ? » Ben, quand même. Enfin, il n'est pas non plus si nul que ça. Enfin, j'étais pas... J'étais moyen, mais bon. Ils ont bien défendu leur tube. « Oh, possible ! » Oui, oui. C'est un peu ça. « Même ! » Et je me souviendrai toujours. Et mes parents, ils m'en parlent souvent parce que ça nous fait rire. Et il a dit... Monsieur Chabot, ce fameux prof, il a dit « Il est trop dans ses rêves. » Donc, c'est vrai que je regardais beaucoup par la fenêtre et que je dessinais, que j'écrivais des trucs et que je n'arrêtais pas. C'est vrai que des fois, je n'écoutais pas, quoi. Et du coup, ils m'ont fait redoubler pour ça. Ah oui. OK. Puni. C'est comme un nago, hein. Oui, oui. C'est vraiment... On punit les rêves. Mais t'étais comme Daniel Auteuil, alors. C'est lui qui confie ça. Oui, il dit ça. Parce qu'il disait qu'il était tout le temps dans la lune et qu'il n'était pas là. Et que tous les professeurs lui disaient « Daniel, il n'est jamais là. Il est tout le temps dans la lune. » Je n'ai pas demandé s'il avait redoublé son CM1, Daniel Auteuil. J'aurais dû. Parce que tu as ça en commun. Oui, j'ai peut-être ça en commun. Parce que c'était la honte. Ça m'a suivi toute ma vie. Parce que je crois que je dois être le seul en France à avoir redoublé le CM1. Et maintenant, tu le revendiques. Oui. C'était finalement un grand rêveur précoce. C'est un scoop parce que je ne l'avais pas dit ça, tu vois. Je t'en remercie. C'est en discutant de ça que je me suis rappelé de ça. Je vais mettre ça à la une. Il n'y a pas de problème. Oui. Il a redoublé son CM1. Le rêve du mec qui redouble son CM1. Bon, et non, ça fera un bon titre de podcast. Écoute. Non, il y a tellement de choses intéressantes à dire. Tu es peintre aussi, au fait. Oui. J'ai vu un Bart sur ton Facebook, Balto. Ah oui. Qui dit « The creative adult is the child who survived ». Ça, c'est aussi tout un programme. L'adulte créatif et l'enfant qui a survécu. Oui. Parce que moi, je suis convaincu que le moment où tu es le plus créatif, c'est quand tu es enfant. J'en suis convaincu. Et encore une fois, ça revient à tout ce qu'on est en train de se dire c'est-à-dire que je pense qu'au fur et à mesure du temps, on te freine tellement de droite, de gauche, l'école, les machins, etc. que tu l'es de moins en moins. Mais quand tu es petit, tu es une boule de créativité. Moi, j'adore passer une oreille quand mes filles sont en train de jouer. Je ne me montre pas et j'entends les histoires qu'elles s'inventent. Ça n'arrête pas. C'est trop génial. J'adore. Parce qu'après, on nous inculque des codes et c'est là où ça commence un peu à s'effriter d'année en année. Il faut répondre à des codes, à des règles, à un programme. rêvé, revient l'été sur pied de pied sur terre. Ce n'est pas réaliste. Comme ça. Et la peinture, c'est pour moi, je trouve, l'exercice le plus libérateur et le plus créatif. D'après ce que j'ai vu, c'est des foulatoires chez toi. C'est... C'est-à-dire que... Avec l'énergie qui est... Comment je pourrais t'expliquer ça ? Tu fais même ça la nuit ? Beaucoup la nuit, mais c'est surtout que... Tu vois, par exemple, si je le compare à mon métier, qui pourrait être un autre métier, toute ta journée, tu travailles et tu crées avec un cadre de barbelé, c'est-à-dire un cahier des charges. Tu dois respecter ceci, tu dois respecter cela, surtout dans la publicité. On crée des campagnes de publicité pour des marques. Évidemment, on doit tenir compte de ceci, de cela, des cibles, des machins, de leurs problématiques et tout. Donc finalement, ta créativité, elle est super bridée. Il te reste un tout petit peu d'espace pour créer quelque chose si tu prends toutes ces contraintes. La peinture, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tu as une toile, tu as des pots de peinture autour de toi et là, tu n'as plus de barbelé, tu n'as plus rien, tu te lâches, tu fais tout ce que tu veux, tu dessines ce que tu veux, tu balances ce que tu as dans la tête sur une toile. Je trouve que c'est absolument extraordinaire et ça, c'est un art, pareil, je pense qu'on devrait enseigner à l'école. Il devrait y avoir une heure par semaine où pour les petits loups, ils ont une toile blanche par terre avec de la peinture et vas-y, lâchez-vous, faites ce que vous voulez. Je trouve que c'est un moteur extraordinaire. Tu vois, avec le podcast, c'est ce que j'aime aussi, c'est le format, il fait la longueur nécessaire. Si la conversation s'emballe et qu'il y a plein de choses, ok, tant pis, ça dure trois heures si c'est une demi-heure mais qui est chouette, on garde une demi-heure. C'est-à-dire que la plateforme disait, ah oui, là, tu pourrais venir mais donc il faut des formats, c'est une heure et puis je me dis, j'aime déjà pas. Ou interviewer des personnes que je n'ai pas vraiment sincèrement envie d'interviewer, je me dis non, il n'y a rien à faire. La liberté dans toute forme de créativité ou de création, c'est hyper important. On est formaté encore une fois pour donner des contraintes ou des règles. Ouais, ouais. C'est ça que j'aime bien le format qu'on fait aujourd'hui. En plus, tu capteras forcément des choses que les journalistes ne capteront pas sur une interview parce que les journalistes, ils posent deux questions, ça va super vite, bim, bam, boom. Toi, tu n'as pas le temps d'expliquer et d'aller en profondeur ou donner de la signification et du sens à ce que tu es en train de dire. Le podcast, ça sert à ça. Moi, j'adore, c'est un outil que j'adore. Ouais, c'est vrai que j'ai eu des gens, pourtant, qui ont comme des tomes de Dorlodo qui sont quand même assez reconnus dans leur milieu qui disent « Merci de nous laisser l'occasion de nous exprimer. » Je me dis « On le voit souvent dans les médias pourquoi il dit ça ? » Mais non, c'est de laisser le temps, en avoir une discussion. Et ça, c'est chouette. C'est les moments où je me dis « Oui, yes, OK, ça va. Je fais la bonne chose. » C'est parce que moi aussi, il y a plein de doutes. Et puis après, tu as des petits trucs comme ça qui disent « Allez, non, ça va, c'est bien. C'est bon, on peut continuer. » Ah oui, question de Valentine. Est-ce que c'est possible de réaliser tous ces rêves ? Bon, après, elle m'a dit « Oui, bon, moi, dans Harry Potter, j'aimerais bien pouvoir faire de la magie comme eux. Là, je pense quand même que non. » Mais j'ai dit « Non, mais plus que ce que tu crois quand même. » Ça, c'est une question. Laura, tu veux répondre à cette question comme j'ai répondu à ces rêves ? À chaud, moi, je pense à ce qu'Isabelle ou Tissier a répondu. Tu ne vas pas forcément réaliser, dans le terme réaliser, tous tes rêves, mais le fait que tu aies eu un rêve et qu'il soit passé en toi, ils ont existé quand même. Elle dit qu'elle rêverait d'être Thomas Pesquet et d'aller dans l'espace. Elle ne pense pas qu'elle le fera, mais que ce n'est pas grave, ça a existé quand même. Elle l'a quand même en elle et du coup, c'est un rêve qui peut-être ne vivra pas réellement dans la réalité telle qu'on l'entend, mais elle va rêver d'une autre façon. Elle va regarder des images, elle va ouvrir un livre, elle va regarder un documentaire, elle va se documenter sur les astronautes et du coup, quelque part, ce rêve va quand même passer en elle et je trouve que cette réponse-là d'Isabelle Autissier est juste magnifique. Réaliser un rêve, pourquoi pas, mais tant qu'il passe en toi, quelque part, il a existé. C'est vrai que si c'est déjà stimulé ton intérêt et qu'après, tu vas te documenter et puis que tu deviens incollable en constellation. Et que toi, tu as quelque part eu cette vibration en toi et que pendant tous ces moments-là, ça t'a apporté j'espère de la joie. On parle d'Harry Potter, mais rien que ces moments de lire tous les Harry Potter ou d'aller voir le film ou de rêver d'avoir la coupe dans la cape d'invisibilité, etc., c'est que des moments de rêve, finalement. Donc, ça compte. Belle réponse, je ne peux pas faire mieux. Ah oui. Oui, tu as bien fait de passer la main. Ah oui, j'ai bien fait de passer la main. J'aurais pas fait de plus. Non, merci Isabelle au-dessus. Et justement, vous avez une flopée de gens mais impressionnantes dans votre film. Donc, on va teaser sans spoiler. Donc, on trouve des champions de planche à voile, de foot, de rugby, de son pilote de chasse, astronaute, philosophe, auteur, chef d'entreprise, acteur, aventurier, avec comme fil rouge Yannick, ton ami Yannick Bestaven. Il y a un autre voileux qui est Yves Parlier qui est là. Tu n'as même pas une faiblesse pour les navigateurs en plus. C'est ça qui est amusant. Je déteste la voile. Oui, c'est ça qui est génial. C'est vraiment, je prends zéro plaisir. J'aime bien aller avec Yannick une journée quand il fait beau, tu sais, qu'il fait 25 degrés mais qu'il me ramène le soir. Pas dormir là-dessus, c'est horrible. Donc, non, ce n'est pas du tout la voile qui m'intéresse. On m'arrive absolument de faire du voilier. Je suis un peu comme toi. Il faut s'aimer très fort parce que c'est vrai qu'Yannick, il disait, lui, il le ferait en solitaire mais il y a des courses en équipage et là, vivre tous ensemble sur je ne sais pas combien de mètres carrés, Sébastien, mais il faut… Non mais, Yves Parlier, pour la petite histoire, c'est déjà avant tout le père spirituel de Yannick. C'est-à-dire que sans Yves, je pense que Yannick ne serait pas skipper-navigateur. C'est-à-dire qu'un jour, sur le bassin d'Arcachon, Yannick regardait ce grand skipper et Yves lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là sur le ponton ? Allez, embarque ! » Et c'est parti comme ça, en gros. Et on voulait mettre Yves Parlier dans le film, pas forcément parce que c'est le père spirituel de Yannick, ni parce qu'il a tout gagné ou presque, mais plus parce que c'est un ovni. Pour moi, c'est l'ovni des rêves. C'est-à-dire jusqu'où tu peux aller pour réaliser ton rêve. Le mec est dans les 40e rugissant, il dématte, mais il n'y a aucun autre skipper, mais aucun, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, et j'en suis sûr, qui ferait ce qu'a fait Yves Parlier. Tu débattes dans les 40e rugissant, tu déclenches ta balise, t'appelles les secours, t'attends et tu serres les fesses vraiment pour qu'on vienne te chercher. Eh bien non, le gars, il n'a plus de mât, il récupère son morceau de mât qui est dans l'eau, il fabrique, il invente un four et il dit je vais recoller mon mât. Elle est hop, pendant trois semaines, parce que ça, c'est dans les 40e rugissant, trois semaines où il avance à deux ou trois nœuds, c'est-à-dire à trois kilomètres heure avec un petit bout de, le petit bout de mât qui lui restait avec une petite voile pour aller s'abriter près d'une île pour ne pas qu'il ait le vent et pour pouvoir recoller son mât. Déjà, tu te fais ça, déjà, tu as trois semaines juste de navigation pour aller à un endroit où tu peux éventuellement le faire. Après, tu recolles ton mât. Personne ne comprend comment il a réussi, c'est quand même dingue. Mais une fois que ça, c'est fini, ce n'est pas fini l'histoire. Il faut redresser le mât. Le mât, il te faut 4-5 personnes, il faut des machines, des trucs de fous, ça pèse 200 kilos un mât de carbone. Donc, tu ne peux pas tout seul. Le mec, il invente un cordage de 300 mètres de long, il redresse son mât et une fois que ça s'est fait, il remet 15 jours pour mettre sa voile et une fois que ça s'est fait, ah bah merde, je n'ai plus de bouffe. Bon, ce n'est pas grave, je vais manger des algues. Et là, tu te dis... Le Robinson, je me suis dit aussi, on a retrouvé Robinson Crusoe. C'est ça. Et là, ce qui m'a bluffé au-delà de l'histoire, c'est de te dire qu'il y a des gens qui sont capables. Alors, c'est quand même rare, mais je pense que c'est... Oui, c'est très, très rare, mais de voir ce qu'il est capable de faire pour aller au bout de son rêve, ah bah lui, c'est... S'il y a un maître des rêves, pour moi, c'est Yves Parlier. Ouais. C'est maître Yoda. C'est maître Yoda. C'est justement peut-être le moment de parler d'un autre aspect hyper important des rêves, c'est que vivre son rêve, c'est pas comme sur du velours, c'est pas parce que c'est facile qu'on vit ses rêves, bien au contraire. Il a complètement raison. Ça, c'est un sujet, justement, on en a beaucoup parlé avec Laura pendant qu'on réalisait le film, c'était de dire qu'il ne faut surtout pas que les enfants puissent, enfin les enfants, les petits et grands puissent se dire qu'à la fin du film, « Ah ben finalement, un claquement de doigts, tu réalises ton rêve. » Surtout pas. Parce que je trouve, moi, alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les générations-là qui sont en dessous de nous, les enfants, même les ados, ça doit être le fait que maintenant, il y a Internet, il y a tout, donc tout est possible si tu veux, assez rapidement. Et quand je parle avec eux, j'ai l'impression qu'ils pensent que réaliser ses rêves, ça se fait en un claquement de doigts. « Ah ben moi, je serais YouTuber, moi je serais machin, moi je serais bidule, ok ? » Et que ça va se faire tout seul. Eh ben non, regarde bien dans ce film que tous ceux qui ont réalisé leur rêve, mais alors, qu'est-ce que ça a été dur ? Ça n'a pas été non plus qu'une partie de plaisir. Et que justement, si tu veux réaliser ton rêve, c'est nécessaire de passer par des phases d'échec, de difficulté, etc. ça fait partie du processus. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu montrer ça. On a essayé de le mettre vraiment en exergue. Je dirais même ce qui est revenu de tous les rêveurs et ce qui était important, c'est qu'au début, on a fait presque un peu l'amalgame parce que, de par le fait qu'on soit parti sur l'histoire et le fil rouge de Yannick Bestaven, tous les gens qui l'ont entouré pour lui permettre de réaliser son rêve, en effet, sont à la base quand même plutôt des gens de la voile et donc des skippers et donc par définition des sportifs. Et du coup, tu te dis, est-ce qu'en allant sur ces profils un peu sportifs, on ne va pas penser différemment entre quelqu'un qui n'est pas sportif de haut niveau et donc qui est potentiellement juste derrière son bureau comme vous et nous et où on se dit quel parallèle je peux faire ? Et en fait, peu importe qu'on soit sportif ou pas, le maître mot, c'est le goût de l'effort. C'est se dire, et d'ailleurs, c'est Sophie Adénaud qui le dit très bien, c'est se dire, il faut se lever en se disant, je commence par faire mon lit, je commence par faire un peu d'exercice, je commence par faire ci, par faire ça et je mets toutes les tâches en place petites ou grandes mais en me disant quel effort je dois fournir pour mettre en place des solutions pour réaliser mon rêve et aujourd'hui, comme dit Sébastien, il ne faut pas se dire le matin en claquant des doigts, mon rêve va se réaliser. Non, il va falloir faire des efforts et se dire, ok, ça ne va pas se passer comme ça, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des journées où au contraire, ça va payer et ça va très bien se passer mais chaque jour et encore chaque jour derrière, il faudra continuer ses efforts et donc le goût de l'effort, c'est le truc en commun de tous les rêveurs. Si on n'a plus le goût de l'effort, le rêve, il ne va pas arriver tout cru ou tout cuit ou tout fait dans une assiette, c'est impossible. Justement, parfois, ils en chient tellement pour être polis pour réaliser leur rêve. Oui, c'est un podcast, on peut tout faire. En se faisant l'avocat du diable, quel est l'intérêt de sortir de sa zone de confort pour se mettre dans un inconfort pareil pendant des jours et des jours et des jours pour réaliser un rêve ? C'est une super question, ça. Parce que c'est vraiment là que le bas blesse pour beaucoup de monde. Alors, moi, j'ai une réponse mais elle est personnelle quelque part donc je ne sais pas si elle est adaptée. C'est que moi, je trouve que la vie n'a de sens que si justement tu te mets en danger. Mais ça, c'est très personnel, c'est une façon de vivre. Moi, avoir une petite vie où tu roucoules et où tu prends zéro risque et que voilà, tu vas faire toute ta vie la même chose, mais tu ne vas pas te poser de questions, tu ne vas pas… C'est Jacques Brel, un belge, un belge, une fois, qui dit… Il a dit une fois, chaque fois. Une fois, oui, ça c'est facile. Et tu vas le voir dans le long métrage parce que tu ne l'as pas vu Jacques Brel dans le court métrage. Est-ce que Jacques Brel dit une seule fois, une fois ? Non, il ne dit pas une fois. Ah ! Ah ! Donc, il dit dans le film à un moment, alors comment dire ça sans tout dévoiler, mais il résume en disant que tu auras une pension, une maison, une femme, des enfants, un téléviseur et que tous les soirs, tu suivras entre guillemets ce même quotidien et… Bon, alors là, c'est mémo, mais un peu cette même rengaine. Je ne pensais pas à cet extrait. Non, je pensais… Tu pensais à quoi ? Au dernier. Ah ! Non, bah oui, là, tu révèles beaucoup trop. Donc, je ne peux pas le placer. Bon, alors voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, je pense qu'il faut donner du sens à sa vie, essayer de faire des choses qui sont top et qui surtout feront que quand tes yeux se fermeront le dernier jour de ta vie, tu te dises bah ouh, j'ai fait au moins ça, quoi. Oui, je crois qu'Éric Orsena aussi a donné une réponse en parlant de ne pas être des morts vivants. Oui. Que ce n'est pas… Qu'est-ce qu'un rêve, c'est d'éviter la mort dans la vie ? Voilà. Je crois que c'est d'ailleurs Éric Orsena qui a donné la plus belle des définitions. Qu'est-ce qu'un rêve, c'est d'éviter la mort dans la vie ? Ce n'est pas d'éviter la mort après la vie, c'est d'éviter la mort dans la vie. Oui, ça me donne envie d'aller redécouvrir de plus près Éric Orsena car franchement, ce film m'a vraiment rendu fan de lui. Extraordinaire. Tout ce qu'il disait, mais j'ai bu ses paroles, c'était formidable. Formidable personne. Aussi, j'aime beaucoup lier au navigateur, mais en tout cas, ce que tu disais de sortir de sa zone de confort, il dit aussi que la Terre est notre cellule et donc autant visiter la cellule. Et du coup, je trouve ça aussi très fort de se dire quel est l'intérêt de sortir de ta zone de confort, c'est que potentiellement, on a été quelque part déposé ici, dans une ville, dans une maison, dans un foyer, on revient à ça, mais en fait, tu as toute la Terre qui est offerte à toi. Donc, vas-y, ouvre la porte et l'aventure, elle est de l'autre côté. C'est Marguerite Ursenar, ce n'est pas Orsenaar. C'est Marguerite Ursenar qui s'est confiée à Orsenaar et Orsenaar lui dit mais maintenant, vous êtes un peu âgé, pourquoi vous voyagez tout le temps ? Et Marguerite Ursenar lui répond parce que la Terre est notre cellule de prisonniers. Autant visiter la cellule. Tu avais noté une étude qui montrait quand même énormément, c'est pas la moitié des Français qui se disaient insatisfaits de leur vie. Ipsos, une étude Ipsos qui disait que 50% des Français avaient l'impression de passer à côté de leur vie. Donc, quand tu creusais dans l'étude, passer à côté de leur vie, c'était aussi ne pas réaliser leurs rêves et donc, là, tu te dis waouh, ça fait quand même un sur deux. Donc, on est 66 millions en France, ça fait 33 millions quand même, une paille. Et pourquoi ? Encore une fois, pourquoi ? Pourquoi ? Moi, c'est la question qui m'obsède. Oui. Oui, oui, oui. En tout cas, voilà. Ne pas... Enfin, c'est pas facile de vivre sa vie à soi. C'est plus facile de vivre la vie qu'on attend de nous. Mais la récompense, c'est qu'on vit sa vie à soi. Oui, c'est ça. Exactement. C'est tout résumé. C'est tout résumé, c'est exactement ça. Après, il faut aussi prendre des pincettes par rapport à tout ça parce qu'il y a des gens qui n'ont aussi pas la capacité, les moyens, il y a tellement de contraintes et qui rêveraient d'avoir des rêves ou des projets et qui ne peuvent vraiment pas. Voilà. Il faut aussi prendre ça en considération, c'est certain. Oui, tout à fait. C'est plus facile quand on est riche et en bonne santé. Exactement. Il ne faut pas non plus oublier ça, c'est sûr. Et quelque part, il n'y a pas de petits rêves et parfois, la richesse, la célébrité, ce n'est pas plus simple que quelqu'un qui potentiellement a un handicap. Par exemple, je reviens à Philippe Croison et qui déclenche des rêves et qui soulève des montagnes et qui se dit je suis capable et je ne veux pas rester sous le seuil de pauvreté avec mon handicap et qui, parce qu'il aura décidé d'oser et par contre, clairement, d'aller, on parlait encore une fois du goût de l'effort, mais il le dit lui-même, il dit on en a chié et je pense que les mots sont faibles par rapport à tout ce qu'il a dû mettre en place et tous les sacrifices et les efforts. Mais une fois que le rêve est devenu réalité, lui, de ces deux contraintes-là, le seuil de pauvreté et un handicap, il a transformé sa vie en réalisant son rêve et parfois, on a les armes, on parle de richesse ou de santé et on n'en fait rien. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on a envie de faire avec ce qu'on a, mais il faut oser. Oui, on voit qu'il y a même beaucoup de gens qui osent aussi après un gros choc, les wake-up calls, comme on dit, un parent qui décède hyper jeune, un ami aussi qui meurt dans un accident ou soi-même qui tout à coup évite un accident, le premier que j'ai interview dans le podcast, un ami qui est apnéiste et il vit maintenant aux Philippines son rêve, mais c'est quelqu'un qui s'est vu mourir dans un accident pour aller à un boulot qu'il n'aimait pas un matin brumeux et il se dit attends, ça a failli être que ça ma vie ? Et là, il s'est réveillé. Mais c'est le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ce wake-up call, qui continuent leur vie et qui disent je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard et puis finalement, par le chemin plus tard, on arrive à la route jamais. Oui. C'est Éric Orsena aussi qui dit que la différence entre un rêve et la réalité, c'est de fixer une date. Il dit que c'est capital, qu'il faut fixer des dates et que le genre un jour je ferai, au revoir. Parce que finalement, je trouve que, alors ça, c'est complètement personnel et là, c'est en mon nom que je parle, mais je trouve que tu as complètement raison. Il y a plein de gens qui sont en bonne santé et qui vont rentrer quelque part dans un quotidien et ne jamais se fixer de date et rester comme ça pendant des décennies et des décennies et un jour se dire mais je suis passé à côté de ça et finalement, ceux qui vivent un électrochoc, la maladie, quelque chose, ont ce côté alors un peu carpe diem qu'on connaît tous mais on sait qu'on n'a qu'un tour de roue donc autant se dire bingo, j'y vais et je fixe une date. C'est confusé parce qu'il y a une phrase qu'on entend souvent maintenant avec ta seconde vie commence le jour tu n'en as qu'une mais c'est vrai qu'on ne comprend pas. On sait que la clavier est finie mais on se sent tellement immortel quand on est jeune et tant qu'on n'a pas de choses qui nous ouvrent un peu les yeux ça aussi c'est un bon tu rêves plus tard, plus tard, plus tard. Ce n'est pas dans notre culture on en revient toujours à la même chose. Tu vois ? Oui et puis je pense que c'est Isabelle Autissier aussi qui raconte très bien ça alors je fais le parallèle mais elle dit que quand elle part en mer ils se serrent tous au début sur le ponton avant le départ de course en se disant pourvu que je le revoie à l'arrivée et puis elle dit mais ça c'est finalement c'est dans ta tête tu l'as compris mais tu te le dis mais ça s'arrête à ça et puis au moment où tu perds vraiment quelqu'un en mer et un coéquipier que tu as serré dans tes bras il y a quelques jours et qui vient de périr en mer elle dit là tu le vis dans ta chair et là ce que tu t'étais dit ça y est tu viens de l'imprégner tu viens de le comprendre et donc quand tu reviens au ponton tu n'es plus la même parce que tu viens de perdre quelqu'un et cette idée qui était passée en toi là tu l'as vraiment vécu et je pense que finalement les carpe diem où tu sais qu'on n'a qu'un tour d'euro etc même si on te l'inculque tant que tu ne l'as pas vécu je ne suis pas sûre que tu te lèves pareil le lendemain et que tu te dises vraiment ok j'avais envie de faire ça je me fais la liste de mes rêves et j'y vais je fonce parce que tu viens enfin de le comprendre et je pense qu'il y a de ça dans beaucoup de gens quand tu l'as vraiment vécu dans ta chair à mon avis tu déploies des montagnes après ouais c'est ça il faut encourager les gens n'attendez pas Clavie vous montre qu'elle est courte fixer une date ouais fixer une date exactement alors tu as aussi une super belle histoire d'un premier rêve réalisé mais qui tu disais les rêves font la courte et chez le rêve et donc tu as une une aspirante astronaute enfin c'était son rêve de devenir astronaute elle avait déjà en tant que femme réalisé pas mal de choses mais là en plus c'est en train de se concrétiser aussi tu peux me dire qui c'est raconter son histoire ouais c'est 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 l'histoire quoi des rêves ne m'en jamais Sophie Adeno première femme pilote d'essai d'hélicoptère en France ce qui est déjà plus qu'extraordinaire et à nous confier dans le film que ok c'était bien beau qu'il a décédé d'hélicoptère et qu'elle adorait son métier il n'y avait pas de soucis mais que depuis qu'elle est toute petite elle rêve d'être astronaute pardon et donc elle nous a confié ça dans le film et on a gardé contact avec Sophie parce que c'est vraiment une belle personne et une fille extraordinaire on a vraiment que ce soit Laura ou moi on a vraiment gardé des super contacts avec elle et donc on savait que derrière elle allait tenter ce fameux concours où ils sont quand même 22 517 je crois si je ne me trompe pas sur la ligne de départ et boum Sophie sélectionnée pour être pour être cosmonaute donc ça c'est une histoire de dingue elle a fait la une de tous les les plateaux télé avec Thomas Pesquet qui l'a présenté un petit peu à tous les médias et là d'un coup la vie de Sophie a complètement changé parce que Sophie personne ne la connaissait dans le film et là c'est une fraction de seconde quand l'agence spatiale européenne annonce Sophie comme maintenant membre du corps des cosmonautes de l'agence spatiale européenne en une seconde sa vie elle a complètement changé et alors c'est incroyable parce que là on l'a régulièrement au téléphone parce qu'on organise une projection avec elle le 1er mars et elle est toujours la même on dirait une petite fille je l'adore elle me fait rire parce que quand elle te parle quand elle te on dirait une petite fille une petite fille elle est toujours hyper humble c'est toujours la Sophie que nous on a on a rencontré sur le film elle n'a pas changé d'Aliota et l'humilité c'est la marque très grande pour moi et puis Sophie pour moi c'est l'incarnation de ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire quand on parlait de peinture avec Barth c'est à dire qu'il y a un enfant qui ne meurt pas en toi et c'est comme ça que tu réalises tes rêves alors elle c'est exactement ça t'as l'impression qu'il y a une petite fille en elle et ça c'est génial on est super content pour Sophie ah oui ça c'était vraiment une belle histoire et alors pour ton premier film t'as quand même eu des profils de fou quoi effectivement Thomas Pesquet Daniel Auteuil comme Big Scently de Rassassou Eric Orsena bien évidemment on en a parlé bon Jacques Brel tu lui as pas demandé son avis non non Jacques Brel Jacques Brel Jacques Brel ça a été compliqué on a fait appel à la fondation Brel en fait il y a toute une partie du vivant mais il y a aussi des images d'archives et ça c'est un vrai travail de documentaliste et ça aussi ça a été passionnant de fouiller dans les archives d'étudier tout ce qui avait été dit parce que finalement on s'est vite rendu compte que les personnes qui étaient décédées avaient des messages qui étaient toujours autant d'actualité et on en a tout autant appris avec des gens comme Brel qui ont dit des choses très puissantes et où du coup travailler avec les fondations travailler avec des documentalistes et retrouver les archives ça a été aussi un je trouve un travail très porteur de sens et très enrichissant pour nous voilà par rapport au casting je vais te dire je vais te faire une confidence jamais on n'aurait imaginé que tous ces gens-là allaient nous répondre positivement ça c'est complètement dingue comment ? je pense qu'on est tombé au bon moment c'est-à-dire que c'était le Covid donc tu pouvais joindre les gens parce qu'ils étaient enfermés chez eux qu'à la limite ils étaient contents que tu les appelles ou que tu leur envoies un mail et te communiques avec toi et puis quand on a expliqué le projet et qui était avec un objectif bien précis c'était refaire briller les yeux des petits et des grands enfants à la sortie du Covid mais ils ont tous dit oui quoi c'était pour eux oui pas de soucis on y va on fonce et puis on s'est aussi rendu compte que tu avais très peu de gens qui avaient vraiment eu d'interview ou de confidence sur eux et sur leurs rêves souvent Daniel Auteuil par exemple c'est des interviews pour la promotion d'un film suite à un prix il y a plein de choses à raconter mais là c'était c'était des interviews sur eux sur leur confidence sur leurs rêves sur comment ils ont fait sur un peu comme un cocon le temps d'eux et encore plus dans cette période de Covid où finalement ils se confiaient et ils donnaient peut-être des clés et ils revenaient même eux sur des choses qu'ils avaient faites quand Sébastien parlait de Yves Parlier qui raconte comment il a fait au moment où il démate c'était un moment hors du temps parce que du coup il revient lui sur cette anecdote on est tous à boire ses paroles et ça fait comme un journal intime un peu finalement ils étaient tous là en train de nous partager des moments intimes de leur vie et à revenir sur des moments forts quoi et je pense que pour eux c'était un exercice qui finalement leur a presque fait du bien aussi je ne sais pas si c'est les bons mots mais nous c'est ce qu'on a ressenti je trouve Daniel Auteuil pour revenir à Daniel Auteuil il était interviewé sur un point bien précis c'est-à-dire que Daniel Auteuil pour nous c'est un monstre du cinéma en France tu as Depardieu et tu as Auteuil et finalement il a été élevé dans une famille de chanteurs d'opérettes son père était chanteur d'opérettes sa mère était chanteur d'opérettes et le rêve de Daniel Auteuil c'était des chanteurs c'était pas des acteurs ça c'est complètement dingue quand tu vois la carrière quand tu vois comment il joue bien les films qu'il a fait qui sont tous plus beaux les uns que les autres et il réalise son rêve enfin là à 70 ans il se met à chanter ah oui ça je ne l'ai pas encore vu dans ce registre là tu diras ah dans le long métrage ah voilà je dis déjà l'autre version je l'aurais revue volontiers mais alors en plus la version augmentée là je signe à deux mains surtout avec les je veux savoir Brel est quelqu'un que j'aime beaucoup c'est marrant je suis belge mais c'est un juif d'Israël qui habite maintenant en Allemagne et dont la vie c'est de faire de la batterie dans les rues voilà et je l'ai rencontré comme ça justement parce qu'il faut faire de la batterie un petit peu partout il est venu ici en Belgique et je l'ai croisé par hasard et il avait un tel feu tu vois il y a des gens qui sont animés par leur truc et je me dis ça il ne s'est pas du tout dans le cadre de mon podcast mais bon zut c'est mon podcast parce que je veux je vais l'interviewer et franchement moi c'est une des interviews que je préfère je les aime toutes mais c'est lui où je repense le plus c'est pas facile de vivre de ce qu'il a décidé de faire et il m'a dit mais tu sais Anne Bé être soi c'est être courageux et ça j'y repense souvent parce que je me dis oh purée c'est tellement vrai et donc il donne des exemples et c'est vraiment une interview que j'ai adoré et lui aimait beaucoup Jacques Brel et m'a cité Jacques Brel plusieurs fois dans son interview et donc c'est marrant il a fallu que ça vienne de là pour que je me réintéresse à Jacques Brel en me disant purée il disait des trucs vachement bien celui-là sans accent en plus sans accent je sais que blague à part on a eu c'était magique le moment qu'on a passé en Belgique avec cette salle avec les avec les gens qui étaient là je trouve sincèrement et je le dis d'ailleurs à qui veut l'entendre en France qu'il y a une différence entre les Belges et les Français c'est leur enthousiasme à toute épreuve leur sourire accroché jusqu'aux oreilles et j'ai l'impression que les Belges on en parle souvent mais qu'ils sont je déteste ce mot parce que là ça va faire publicitaire mais la cible de ce film tu vois je voulais pas dire la cible mais que c'est des gens qui sont qui sont ouverts très ouverts d'esprit et formatés pour recevoir ce message peut-être plus qu'en France c'est ce que j'ai ressenti quand je suis venu en Belgique c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enthousiasme le Belge ne se prend pas trop au sérieux on sait qu'on est un tout petit pays et on a adoré on a adoré cette soirée on a adoré la communion parce que je crois que c'était vraiment ça la communion qu'il y avait avec le public et nous c'était magique on est très demandeurs c'est vrai je crois qu'il y a énormément de gens de spectacles qui disent qu'ils adorent venir en Belgique c'est dingue bon quand t'es en Belgique tu dis bah oui forcément ils doivent dire ça partout mais tu le réentends même en France ils disent que c'est vraiment chouette d'aller en Belgique et tu dis ah c'est chouette et tu sais que là on emmène Yannick Bestaven avec nous c'est le scoop ça ah ouais 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 carrément oh trop bien il sera là donc c'est le 16 mars qu'on projette le long métrage à Wild Film Festival et donc Yannick vient avec nous donc il répondra aux questions des gens sur scène trop bien ah trop bien bah une excellente raison de venir au festival alors ouais moi je le serais de toute façon j'allais de toute façon y être mais encore deux fois plus je sais pas si je peux être deux fois plus alors que je viens déjà mais voilà sinon il y a des questions que j'aime bien poser à chaque fois aussi c'est savoir quel est le fait qui t'a le plus appris Laura peut-être toi déjà en premier parce que je l'ai pas dans ma tête moi mais tu parles pendant la réalisation du film ou dans notre vie dans votre vie ah dans notre vie si d'accord ok bah moi je suis pas la bonne personne pour répondre parce que alors moi Anne B j'ai un gros défaut c'est que je ne pars dans une aventure que quand je suis sûre que je vais y arriver c'est une catastrophe je crois que j'ai été formatée à la performance j'aime pas ce mot mais j'ai fait sport études et du coup si j'ai pas toutes les armes je me lance pas parce que je crois que je ne serais pas capable de survivre à l'échec oui mais chère Laura ce n'est pas la question ce n'est pas la question chère Laura elle me demande quel échec m'a le plus appris et aujourd'hui alors j'ai que 32 ans mais je ne serais pas capable de te citer un échec parce que je me suis parfois peut-être pas lancée dans quelque chose parce que j'avais peur de l'échec j'ai appris de par le film qu'il fallait que j'accepte parfois de sauter dans le vide sans avoir tout préparé mais à date aujourd'hui dans mon parcours de vie je me suis toujours lancée en sachant que j'allais y arriver t'as pas d'oubli ta CM1 t'as pas non rien j'ai pas j'ai eu mon permis du premier coup j'ai eu mes diplômes du premier coup quand j'ai postulé quelque part j'ai été prise le parcours sans tâche c'est triste ça m'aide pas grâce au film je me dis que parfois il va falloir que j'accepte de sauter sans avoir calculé chaque trampoline qui m'attend en bas et d'accepter de tomber d'accepter l'échec voilà moi c'est ça que le film va m'apprendre je pense pour la suite et de me lancer dans quelque chose peut-être pour moi en me disant t'auras pas toutes les armes tu vas peut-être te planter mais tu seras capable de te relever donc non je suis pas la bonne personne là-dessus parce que vraiment en plus les femmes sont souvent plus prudentes oui oui et puis on en parlait hier toutes les deux on a le syndrome un peu de de l'imposteur c'est-à-dire que on veut vérifier à 90% d'avoir toutes les armes avant de se lancer dans quelque chose et je suis vraiment comme ça avant de se dire bon j'ai 5-10% bon bah ça passera j'y vais et c'est là où on a été complémentaires avec Sébastien et c'est là où moi j'ai appris des choses grâce au film et c'est là où peut-être qu'on se reposera cette question-là dans 5-10 ans et je te dirais ah ouais là j'en ai une des échecs je me suis plantée mais ça fait partie de la vie voilà voilà Sébastien bah c'est d'avoir redoublé mon CMA ça c'était ça ça reste l'échec de ma life entière ça t'a peut-être donné cette résilience parce que t'as dû faire face à un regard des autres t'as dit que ça a été ça a été vachement dur mais alors après tu te dis bon après un échec en CM1 maintenant quoi qu'il m'arrive dans ma vie professionnelle ça pourra pas être pire let's go tu sais pas si bien dire c'est que je me souviens vraiment de ça c'est à dire de dire ah bon je vais redoubler je vais être le seul à redoubler mon CM1 bah alors parce que bah il avait dit monsieur Chabot je redis son nom s'il écoute le podcast il prend cher bonjour monsieur Chabot c'est pas s'il est toujours vivant le traumatisme et il avait dit donc à mes parents que j'étais trop rêveur et que bah il fallait surtout que mon père était mon père est toujours d'ailleurs il travaille encore peintre en bâtiment et il avait dit à mon père mais prenez votre fils au moins il sera il va faire de la peinture parce qu'il fera pas d'études c'est impossible qu'il fasse d'études il est trop trop dans son monde il y arrivera pas et ça c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd donc du coup j'ai redoublé mon CM1 mais j'ai fait des études et j'ai pas de plus 5 donc du coup j'ai pas ça m'a motivé je crois que c'est peut-être le truc qui m'a motivé pour aller au bout de mes études il y a une histoire que j'aurais lâché avant ouais c'est ça c'est ça en fait quand on a un peu titillé l'égo là c'est Guillaume Nery l'apnéiste qui a été champion j'adore ouais hein génial bah tu sais que lui sa vocation lui vient du fait qu'ils s'étaient amusés avec un pote dans un bus à retenir leur respiration il a été hyper vexé parce que son pote avait su retenir sa respiration comme ça plus longtemps que lui et du coup il a commencé à s'exercer parce que quoi ? tu vois ? et voilà c'est comme ça qu'on devient champion comme quoi parfois c'est vrai hein quand on a quand on a eu une petite vexation bah finalement on va plus loin que d'autres quoi ou quand on dit tu n'y arriveras jamais parfois c'est watch me regarde c'est clair ouais ouais c'est comme dans le film Bichent Elisarazou le footballeur c'est qu'il a entendu le comment le coach l'entraîneur l'entraîneur dire à ses parents bah il n'y arrivera jamais il ne sera jamais footballeur professionnel il est trop petit non non il n'a pas le niveau il était juste derrière il a tout entendu et il dit que c'est grâce à ça qu'il est devenu footballeur professionnel et champion du monde pour donner la niaque ouais ouais mais d'ailleurs sur ton site tu racontes pas mal d'histoires que j'aime bien aussi que je les connaissais c'est le genre de trucs que je me garde dans un petit carnet t'as une histoire de Walt Disney J.K. Rowling et le fondateur d'Apple c'est des choses je crois que ça ça a bien sa place dans le podcast si tu peux raconter ces trois histoires là ça me ferait très plaisir ouais ouais tout à fait on avait commencé on a un petit dossier de présentation si tu veux quand on va débarrer et que j'ai d'ailleurs devant moi et donc on essayait de trouver des arguments ça c'est les publicitaires qui parlent pour convaincre les gens de nous suivre dans le projet etc et donc en cherchant ceux qui avaient réalisé leurs rêves évidemment on a fouiné partout sur internet et on s'est rendu compte effectivement qu'il y en avait plein qu'on connait tous qui étaient passés par des échecs mais de dingue et donc on a trouvé que Walt Disney il a été remercié pour manque d'imagination c'est juste alors que tu vois le mec ça doit être un des plus grands créatifs que l'on ait eu dans l'histoire comme Spielberg qui a été refusé dans trois écoles le cinéma donc tu te dis mais attends c'est pas possible et on en a trouvé un autre effectivement c'était 30 maisons d'édition qui ont refusé le Harry Potter il avait pas les ingrédients d'un bon livre et tu te dis mais attends c'est juste dingue et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que ça c'est des gens qui ont rien lâché qui ont été persévérants qui ont toujours cru et qui sont passés par des échecs cuisants parce que 30 maisons d'édition qui refusent Harry Potter Rowling elle devait se dire bon comment te dire je pense que je suis à côté de la plaque forcément elle s'est dit ça forcément à un moment elle a douté c'est obligé 30 c'est pas rien Spielberg trois écoles de cinéma qui lui disent non mais t'as pas le niveau lui pareil il a dû se remettre en question donc la remise en question elle fait partie du processus et du chemin c'est ça et de ne pas accepter le jugement des autres par rapport à la valeur qu'on a parce que s'ils avaient cru ce que l'on avait dit c'était fini ça aurait été une belle perte pour nous Walt Disney refusait par manque remercié par manque d'imagination t'imagines ? j'aime bien par manque l'imagination t'imagines non non j'imagine non imagine pas non je manque complètement d'imagination non c'est vrai que c'est des superbes messages c'est je te dis moi je pense que la société irait bien mieux s'il y avait beaucoup plus de rêveurs qui croyaient en leurs rêves c'est sûr par contre la société de consommation aurait du du mouron à se faire ça se passerait tout de suite beaucoup moins bien t'as eu une critique sur Hallociné du film Seb qui disait c'était quoi qu'il faudrait que le film soit remboursé par la sécurité sociale ouais ah ça c'est chouette ouais c'était une belle critique ouais on a eu plus qu'un film une mission d'utilité publique aussi mais d'ailleurs ce film tu as toujours dit je vais pas essayer de le rentabiliser je vais essayer qui ne coûte pas trop cher surtout t'as tout donné faut quand même qu'on dise c'était 9 mois et très peu de dodo là-dedans ouais on a dû dormir 3-4 heures par nuit pendant 9-10 mois ouais mais on avait pas les moyens de recruter une armée derrière nous pour réaliser et produire ce film donc on l'a fait avec les moyens du bord et on a fait un prêt à la banque et on a voilà c'est vrai qu'on a pris des risques quand même costauds mais encore une fois si tu prends pas des risques tu peux pas réaliser tes rêves mais bon si c'était à refaire moi je le referais tous les jours toi aussi Laura ça va ? ouais non non après on le referait peut-être pas de la même façon parce que forcément on a appris c'est comme tout donc il y a des choses maintenant on connaîtra les codes on connaîtra tu gagnes forcément un temps de dingue si tu refais parce que tout ce qu'on a découvert sera d'utilité d'une utilité sans nom pour nous mais en même temps je suis un peu partagée des fois parce que cette magie là d'apprendre sur plein de choses et de découvrir chaque jour la magie des premières fois ouais on savait tellement pas ce qui nous attendait qu'on y allait avec une harne chaque matin en se disant c'est Seb aussi qui dit souvent ça décrocher la lune pour atteindre les étoiles on se disait chaque matin c'est Oscar Wilde c'est pas moi oui mais tu me disais pardon je me suis très mal exprimée mais tu disais un peu ça tous les matins comme let's motive je disais on va viser la lune parce qu'avec un peu de bol on va approcher les étoiles voilà j'ai rajouté parce qu'avec un peu de bol et ce let's motive il était très bien pour nous parce que chaque jour on avait quand même un peu cette pas folie mais magie je sais pas le bon terme non plus mais pour se dire il faut qu'on il faut qu'on garde ça en nous et puis chaque jour on va apprendre et puis on va y arriver et je pense que ça c'est ce qui t'anime et c'est la magie des premières fois aussi c'est ce que tu disais et on disait ça aussi toujours aussi l'objectif c'est bien mais le chemin est tout aussi important c'est peut-être même parce que tu deviens quelqu'un d'autre aussi tu grandis en essayant d'approcher un objectif que tu l'attends et puis là on a rencontré ces gens et donc on aura ça en nous et on va le porter jusqu'à la fin mais c'est ça aussi cette expérience elle a été dingue en dehors du financement du pas de du peu de nuit de il faut faire ça en neuf mois neuf mois c'était une contrainte parce que parce que ça coûtait trop cher si c'était plus de neuf mois c'est ça il y avait l'agence de publicité à faire tourner donc on a donné les clés du camion aux équipes en place en disant nous on ne sera pas là donc ça ça a été ça a été compliqué quand même et puis on s'était donc dit que voilà c'était le temps que on pouvait vraiment se dire bon allez c'est jouable après plus bon c'était plus que neuf mois d'ailleurs c'était dix mois mais après ça ça va devenir un petit peu compliqué pour l'agence et puis il y avait les contraintes de Yannick qui repartait aussi en mer en course il arrive fin janvier donc nous l'aventure démarre en mars et on sort le film en décembre parce que lui repartait en course juste avant donc voilà tout ça mis bout à bout ça a donné neuf mois voilà on a un nombre d'ailleurs approximatif de nombre d'expresso pris pour réaliser le film beaucoup neuf mois c'était un accouchement quoi finalement un bébé dopé à la caféine carrément le seul problème c'est que moi j'ai pas perdu mon ventre alors je comprends pas ouais la vie est injuste ouais sinon le succès les succès dont vous êtes les plus fiers dans vos vies le succès dont vous êtes le plus fier chacun dans vos vies bah parce que en premier c'est bon bah moi y'a pas y'a même pas l'ombre d'un doute sur le sujet c'est d'avoir réalisé ce film ça c'est sûr c'était c'est un rêve d'enfance et puis au-delà de l'avoir réalisé et de l'avoir fait je suis encore complètement émerveillé par tout ce qu'on vit maintenant après le film il a vraiment c'était au-delà de nos espérances si tu veux on a fait le film on s'est dit bon on n'a pas beaucoup de moyens on n'a pas des moyens pour faire de la promotion comme les grosses productions de films on sort en décembre le film au cinéma autant de dire qu'on va se faire bousiller parce qu'il y a toutes les grosses productions hollywoodiennes parce que c'est le bon mois ou c'est Noël les gens vont au cinéma donc on va rester trois jours au cinéma on va se faire virer et finalement avec peu de moyens quasiment pas du tout on va au cinéma on devait rester trois jours et puis sept jours et puis dix jours et quinze jours et vingt jours et vingt jours au total et puis après derrière boum 102 projections privées au total qui nous ont été commandées et puis ça fait boule de neige et puis on a gagné des prix et puis tu es trop content tu te dis oh là là on n'a pas fait tout ça pour rien et surtout les cinquante mille enfants en France qui ont vu le film ça pour moi c'est la plus belle des récompenses et les récompenses aussi et qui sont encore une qui m'a complètement bouleversé cette semaine c'est de recevoir des jeunes soit des courriers soit ils viennent ici comme c'est arrivé cette semaine d'un jeune homme de 23 ans Florent qui est venu à l'agence et qui a eu un cancer des os à l'âge de 15 ans on lui a dit qu'il ne marcherait plus et là il a décidé de faire suite au film qui a été l'élément déclencheur il a décidé de faire une marche de 300 kilomètres sans s'arrêter pendant 14 jours et voilà il vient de dire ça et il vient de dire que le film ça a été le déclencheur mais à part pleurer qu'est-ce que tu veux faire et ça c'est extraordinaire une autre petite fille que j'ai vue il y a un mois avec un handicap et qui avait commencé à écrire un livre pour justement aider les jeunes qui ont le même handicap qu'elle et elle avait abandonné parce que c'est très dur d'écrire un livre quand t'as 17 ans 16 ans elle avait elle a et bum elle voit le film en projection scolaire et bam elle me dit elle a envoyé une vidéo elle nous a envoyé une vidéo pour nous dire bah ça y est j'ai terminé le livre suite au film il lui a redonné l'envie d'écrire et de finir le film bon bah voilà ça c'est les plus belles récompenses et on en a eu plein et ça n'a pas de prix c'est c'est énorme si on m'avait dit ça avant qu'on fasse le film rien que pour ça je l'aurais fait même si juste pour un enfant on l'aurait fait donc ça voilà ça c'est de loin mais de très très loin la plus belle satisfaction de ma vie formidable et toi Laura d'avoir travaillé avec moi vous n'allez pas répondre ça bangs je rigole si bien sûr que si parce que j'ai forcément appris mais non ouais le plus beau succès je rejoins complètement Seb c'est moi je me revois le soir du 5 décembre c'est le soir où on a on a lancé le film il était retransmis en live partout dans les autres cinémas en France en fait et donc cette soirée du 5 décembre moi je revois mes proches mes parents tous mes amis qui sont venus dans la salle à La Rochelle deux grands rangs avec tout le monde et au moment où tu as le générique de fin rien que dans parler j'en pleurerais parce que tu te dis ça y est on l'a fait on l'a fait les 9 mois où on a eu l'impression de vivre dans un tunnel comme des autistes en train de vivre notre rêve mais de tout faire pour qu'ils sortent et qu'ils soient visibles là c'était 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 je retiens ce moment là ces quelques secondes où je regarde tous mes proches et je me dis purée on l'a fait quoi et ça c'est le moment qui restera en moi ce sentiment là de mon coeur qui tape tellement fort et de me dire waouh ça y est tu utilisais la métaphore du bébé mais le bébé est né il va prendre son envol et c'est le début de sa vie il faut couper le cordon et espérer que tout le monde va le prendre dans ses bras ouais et qu'il aura une belle vie et qu'il sera utile pour plein de gens et en effet derrière il se passe parce que maintenant on a le recul pour t'en parler aujourd'hui et du coup en effet il se passe tout ce que Sébastien vient d'évoquer et où du coup tu te dis ok ça aura pas été en plus juste une aventure de dingue pour nous ça pourra aider 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000 personnes à se dire j'y vais je réalise mon rêve et du coup bah banco je suis trop contente d'avoir coupé le cordon avec un bébé comme celui-là pour me dire il va aider des gens derrière et ils vont réaliser leurs rêves ça c'est la plus belle des récompenses c'est les aussi pour revenir sur ce que dit Laura c'est t'as des moments comme ça dans la vie où t'es pris dans un tourbillon de extraordinaire et c'est ce qu'on a vécu le 5 décembre c'est à dire tu sors le film t'as les cinémas machin le soir même tu réunis tout le monde après la projection à l'agence ici on avait invité nos familles et nos amis et les protagonistes du film où là on fait la fête etc donc c'était ça 3 heures après on prend le train on part à Paris parce que Yannick c'est dingue des fois comment les planètes s'alignent Yannick recevait la légion d'honneur du président de la république et c'était le lendemain de la sortie du film tu vois tu te dis mais c'est incroyable que c'est tombé là alors là on part à Paris il a la seule légion d'honneur d'ailleurs le président de la république dit des rêves ne meurent jamais il est aussi beau que son titre sur le film donc est-ce que c'était pour nous faire plaisir ou est-ce qu'il a vu le film on ne saura jamais vraiment mais en tout cas ça nous a fait plaisir on l'a même enregistré avec le téléphone et puis là ça continue donc tu sors de l'Elysée on va à l'Olympia parce que Yannick dit on va aller à l'Olympia parce qu'il y a l'élection du marin de l'année on n'aurait jamais pensé qu'Yannick Loret lui non plus d'ailleurs et puis on fait la soirée et tout ça boum marin de l'année oh attends la sortie du film quelques heures après la journée après marin de l'année et tout ça oh ben là moi j'ai disjoncté j'étais sous c'est l'émotion il y a trop ça déborde c'est Laura qui m'a retrouvé dans Paris j'étais parti on était dans j'avais un petit peu trop fêté tout ça j'avais trop fêté tout ça avec Yannick et j'étais dans un bar et j'ai discuté avec des gens mais tu vois tu te dis ça m'arriverait jamais c'est un truc pareil tellement que t'es pris dans le tsunami et je discutais avec des gens ils sortent du bar et donc je les suis je discute avec eux je discute avec eux et je marche et je marche parce que je l'avais trop bu et à un moment je savais pas où j'étais dans Paris parce que je connais pas bien et donc c'est Laura qui me voit plus dans le restaurant dans le bar qui dit mais t'es où t'es où t'es où et je décroche je dis je sais pas où je suis je suis dans Paris mais je sais pas où je suis excellent et là tu te dis waouh c'est quand même génial de vivre des moments comme ça moi j'en avais pas vécu des comme ça aussi fort où tu lâches tout où t'es tellement heureux ça y est c'est fait c'est sorti il y a eu plein de toutes les planètes sont alignées il se passe plein de choses etc c'est magique oui en plus les deux trucs après pour Yannick ouais c'est extraordinaire Yannick il a vécu une année 2021 ouais ça a été ça a plus que compensé les 12 ans d'attente je crois c'est ça ouais c'est ce qu'on disait le goût de l'effort l'échec etc pour vivre c'est alors des fois c'est quelques minutes quelques petits instants mais d'une puissance en effet les montagnes russes ça porte bien son nom mais c'est bien aussi de reprévoir autre chose après parce que exactement sinon tu peux avoir un sacré baby blues what next ça a été facile pour nous pour toi pour moi une intensité pareil après quand tu lâches ça peut être très dur moi j'ai mis plusieurs mois avant de ouais de il fallait gérer ça il fallait gérer la descente et l'envie le problème c'est se fixer d'autres objectifs derrière tu as retrouvé un autre rêve bah on y réfléchit beaucoup c'est c'est pas facile mais ouais on est en train de se poser la question au vu de l'engouement sur le sur le film de savoir si on lui ferait pas une petite soeur pourquoi pas parce que pourquoi pas ouais ça pourrait être sympa aussi je pense qu'il y a encore on a encore tellement de choses à dire sur ce sujet et il y a tellement de de gens encore qu'on n'a pas pu interviewer et qui et à mon grand regret qui seraient des ambassadeurs aussi de fou donc je sais pas une chose est sûre c'est que si on fait un film il faut que c'est du sens le même sens que l'on a trouvé dans le 1 sinon c'est pas la peine tu fais pas donc voilà il y a des des projets des réflexions pour l'instant en cours en tout cas en cours quoi cool cool oui c'est le tout de ne pas faire bis répétit ça non plus apporter quelque chose de neuf tout en ouais ouais le besoin de rêver et d'avoir des exemples de rêveurs ça fait du bien et c'est chouette vous avez essayé vraiment de toucher plein de domaines différents pour que tout le monde puisse s'y reconnaître et s'y retrouver c'est très très chouette si tu avais en face de toi celui que tu étais à 20 ans tu lui dirais quoi qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu ne referais pas quels conseils tu lui donnerais ou ceux que tu lui dirais de ne pas écouter c'est une super question c'est une super question je n'avais jamais pensé une seule seconde à 20 ans j'avais un groupe de rock j'étais j'étais un peu punk c'est une des plus belles questions qu'on m'ait posé ça me touche énormément parce que c'est un passage de ma vie où je me suis tellement cherché à 20 ans je voulais être les Rolling Stones en même temps je voulais partir à l'autre bout de la terre en même temps j'étais un sauvage parce que je vivais dans une île où il n'y avait pas de cinéma où il n'y avait rien où je m'ennuyais qui est l'île de Léron qui est au large de la Charente-Maritime où je suis resté là-bas jusqu'à 20 ans justement j'étais un peu un indien dans la ville quand je suis sorti de là-dedans et donc je n'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui j'étais très solitaire beaucoup plus renfermé sur moi-même limite autiste donc qu'est-ce que je lui dirais je lui dirais t'as bien fait de passer le pont parce qu'il y a un pont de l'île de Léron au continent et tu sais quand tu vis là-bas sur l'île de Léron de l'autre côté du pont on dit c'est la France c'est les Français c'est pour compter le côté insulaire de l'île et donc moi j'ai eu beaucoup de mes amis à 20 ans qui sont marins-pêcheurs ou ostrécuteurs et qui ne veulent pas aller en France passer le pont et donc c'est toujours un conflit ceux qui partent en quelque sorte c'est presque des traîtres tu vois ils ont quitté ils ont quitté l'île et ceux qui restent c'est les vrais c'est à cuire les vrais et donc évidemment comme tous les gamins de mon âge de 20 ans je me suis posé la question est-ce que je je vais en France ou est-ce que je reste sur l'île sur mon petit tas de cailloux et puis je me suis dit non je vais passer le pont donc je lui dirais t'as bien fait de passer le pont c'est une belle phrase en plus et toi Laura ? c'est vrai que c'est une magnifique question ça me touche énormément rien que de ouais ça me fait presque monter les larmes en toute transparence parce que finalement on s'est tellement interrogé au travers du film en se tournant vers les autres et vers l'enfant qu'ils étaient etc et comprendre les clés qu'on n'a pas pris beaucoup de temps finalement pour se poser ces questions-là à nous je trouve moi je dirais juste à la jeune fille que j'étais à 20 ans de continuer à croire en elle en fait je pense que les femmes on a un petit peu ce petit combat à mener alors ça ça peut faire très féministe de dire ça mais de 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 pas de encore moins écouter ce que disent les gens autour parce que ça rejoint tout ce qu'on s'est dit depuis le début mais je pense que pour une femme c'est encore plus compliqué il y a aussi ce que la société attend de nous vis-à-vis d'un mari vis-à-vis d'un foyer vis-à-vis d'enfants vis-à-vis de nos diplômes vis-à-vis de ce qu'on doit incarner professionnellement et et j'ai eu la chance inouïe d'avoir des parents qui m'ont donné plein de clés pour me dire épanouis-toi et et j'y croyais déjà à 20 ans et donc j'y crois encore plus aujourd'hui j'ai réalisé tout ce que j'avais envie de réaliser je me suis jamais mis de limite et et si c'était pas toujours comme la société voulait et attendait de moi c'était pas grave et donc je lui dirais à 20 ans t'as raison de croire en ça et continue comme ça bien moi aussi ça m'est mieux c'est quoi les ingrédients pour réussir sa vie ou vivre ses rêves réussir un grand projet ça c'est une question que je pose toujours je crois qu'on a fait qu'y répondre pendant tout ça mais en résumé alors c'est une phrase aussi que je je t'ai donnée un peu plus tôt dans le dans l'interview c'était se créer une étoile du berger et arrêter de se regarder les pompes j'en peux plus des gens qui se regardent les pompes j'en peux plus des gens qui disent on peut pas et qui se plaignent tout le temps et moi j'ai pas de rêve et j'ai dit mais vas-y tu te crées ton rêve quoi d'ailleurs c'est Eric Blondeau qui a dit quelque chose de magnifique d'extraordinaire à une projection qu'on a faite récemment à Paris sur les Champs-Elysées où il y avait justement Sophie Adénaud il y a une dame qui a dit qui a levé la main pour parler dans la salle et elle a dit super merci pour le film c'était génial et tout moi par contre j'ai un problème j'ai pas de rêve j'adorerais en avoir j'en ai pas et Eric Blondeau lui a répondu quelque chose que j'ai trouvé magnifique il lui a fait ok ça peut arriver qu'on ait pas de rêve alors ce soir quand vous allez vous coucher vous fermez les yeux et vous pensez très fort à répondre à la question suivante qui est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ça je trouve ça très fort c'est que c'est peut-être la question qu'il faut se poser quand on sait pas si on a un rêve ou on en est ou quand on se plaint etc qu'est-ce que je ferais si je n'ai pas peur tu sais que c'est une question que je me pose aussi parfois quand je sais pas quoi choisir j'ai dit si ça pouvait pas rater si j'avais pas peur de me prêter voilà qu'est-ce que je ferais maintenant ouais on s'autorise peut-être pas à répondre à cette question je sais pas mais elle est intéressante elle est super elle est super elle débloque vraiment des choses ouais sans auto-censure à nouveau comme disait Thomas Pesquet exactement tu disais aussi que les français sont devenus les grandes personnes qui attristent le petit prince ouais les grandes personnes qui attristent le petit prince exactement bah oui parce que c'est tout ce qu'on vient de se dire pendant pendant plus d'une heure ça résume bien tu sais que moi un truc qui m'aide aussi pas mal c'est de me dire est-ce que dans ce choix-là si je fais ce choix-là est-ce que l'enfant que j'ai été serait fier de moi ouais c'est bizarre parce qu'on dit toujours les enfants ça connait rien la vie c'est ça cadré etc puis d'un autre côté tu dis est-ce que est-ce que l'enfant que j'étais serait fier de la grande personne que je suis devenue ou quoi c'est quelque chose qui te remet dans les clous quand tu sais pas quoi choisir aussi complètement est-ce qu'il me regardera avec des yeux qui brillent ou est-ce qu'il serait déçu par moi par mes choix par ce que je fais et je trouve que c'est c'est pas grand chose mais aussi c'est quelque chose qui aide à prendre des décisions je trouve t'as un peu de bon raison je suis trop d'accord ma grand-mère avait une photo d'elle petite dans sa chambre et je lui disais tout le temps mais pourquoi t'as mis cette photo de toi enfant dans ta chambre et elle m'a répondu parce que tous les soirs quand je me couche je veux pouvoir me regarder et dire à l'enfant que j'étais tu es restée telle que tu voulais et dans la famille on fait souvent ça de mettre une photo un peu de soi enfant et de se dire je garde le cap et je réaliserai mes rêves de gosse ou je pourrais me dire l'enfant que j'étais serait fière de mon adulte quoi c'est l'héritage parce que l'italienne donc c'est dans leur culture ouais ça et les pattes ça et les pattes tu peux y aller c'est parfait c'est parfait ouais mais ça peut être intéressant de donner un conseil à chaque adulte de se dire d'avoir sa petite photo ou en tout cas autre chose un objet qui les ramène à l'enfant c'est à l'enfant qu'ils étaient ouais savoir si ses yeux brillent toujours à l'intérieur ouais trop top est-ce qu'il y a une citation que vous aimez bien c'est celle que tu vas dire c'est parce qu'en général j'ai toujours c'est une citation que t'inspires ou une histoire qui te motive mais les histoires qui vous motivent c'est votre film c'est un florillage d'histoires qui vous motive donc ça il faut voir le film citation est-ce que vous en avez une ? si c'est quoi ? c'est celle que Sophie Adénaud dit dans le film ah oui ouais et j'oublie le nom à chaque fois du philosophe c'est c'est oser c'est accepter de perdre l'équilibre à l'instant ne pas oser c'est se perdre soi-même ça c'est beau ouais et c'est vachement vrai ça résume bien aussi et c'est ce qui a résumé je trouve beaucoup de choses enfin moi c'est la citation que ouais que je choisirais mais je pensais que ça allait dire celle-là alors je te laisse répondre celle-là bah non mais il y en a tellement qui nous ont été donnés justement pendant pendant ces interviews et ces longues journées passées avec tous ces protagonistes ces rêveurs ces rêveuses que en retenir une ou deux oui effectivement celle-ci elle est absolument sublime j'ai aussi beaucoup aimé ce qu'a dit Eric Orsena qui est ce qu'on a dit tout à l'heure sur le sur le sur le rêve la définition du rêve parce que c'est vachement difficile de donner une définition du rêve c'est 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 très difficile donc il y en a plein il y en a plein tu vas peut-être me dire une chose c'est les rêves ne meurent jamais oui aussi d'où vient cette parce que j'avais vu une interview de toi qui m'a fait rigoler mais c'est tout à fait normal dans le processus mais il m'a dit oui on va faire un film avec Yannick etc je peux pas encore rien vous dire mais je peux vous dire que le titre on est déjà d'accord et ce sera ça et en fait ce n'est pas du tout le titre que vous avez choisi au final oui je sais ce que c'est que cette interview c'était pour Sud-Ouest c'était tout au début quand ils ont su qu'il y avait le projet du film effectivement t'as complètement raison maintenant t'as bien travaillé t'as cherché des trucs quand même et c'était quoi le titre parce qu'on avait je suis en train de chercher là où il n'y a personne tout le monde regarde là où il n'y a personne tout le monde vous regarde ouais ou tout le monde regarde alors ça tu sais pourquoi non je trouve ça intéressant aussi il faudra quand même qu'il m'explique ce premier choix de retenue parce que la première j'ai fait une plaquette un jour dans l'agence de publicité pour Yannick donc c'était dans 99 ou en 2000 donc ça date et c'était quand il cherchait un sponsor et donc j'avais j'avais fait la plaquette j'avais pris une photo de son bateau et on avait courbé la planète Terre tu vois et il était tout seul au milieu de l'eau et on disait et donc j'ai trouvé ça là où il n'y a personne vous avez courbé la planète Terre mais tu sais qu'elle est ronde c'était pas compliqué t'as complètement raison il est pas très mathématicien tout ça c'est pas ça c'est qu'on avait que des images ça faisait pas la math c'était en CM2 c'est pas celle-là qui l'a doublée elle l'a pas retenue non mais on avait que des images où t'as où c'est droit tu vois la mer et donc on l'avait courbée comme ça pour faire comme si c'était une planète pardon et donc il y avait le bateau dessus comme ça et puis on je taquine là où il n'y a personne tout le monde vous regarde pour essayer d'attirer des sponsors en disant quoi là où il n'y a personne tout le monde vous regarde bah oui parce qu'il y aura votre logo sur la voile et on parlera de vous etc et du coup avec Yannick quand la décision a été prise de faire le film en rigolant tous les deux on a dit bah il s'appellera là où il n'y a personne tout le monde vous regarde ce film parce que c'était le premier slogan qu'on avait il y a 23 ans et puis bah ça s'est pas du tout passé comme ça c'est Daniel Auteuil qui vous a fait changer le titre alors c'est lui qui a dit ça non les rêves ne meurent jamais en tout cas il le dit dans son interview il le dit texto en repréparant j'ai vu c'est ah donc ce serait Daniel Auteuil alors non pas du tout non 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 c'était c'est venu au fur et à mesure du temps pendant le film parce que c'est en gros c'est ce qui résume le mieux ce que l'on souhaitait dire en tout cas faire passer comme message c'est que bah oui il ne meurt jamais à partir du moment où t'as la petite flamme encore allumée au fond de toi il ne meurt jamais et puis on ne pouvait pas montrer tout le monde mais quand tu vois qu'il y a des gens qui réalisent leurs rêves aussi à 90 ans j'allais dire il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves c'était aussi une de mes questions que je n'ai pas encore posé bah oui parce que c'est pareil en discutant avec des gens avant de faire le film sur la thématique du rêve tu te rends compte que t'en as plein qui vont nous dire oh mais tu viens maintenant moi je suis trop vieux oh bah maintenant je suis trop vieux c'est foutu quoi bah non mais t'as 50 ans ou t'as 40 ans ou t'as 60 ans ou tu peux encore te faire un rêve là un bon kiff avant de partir ah non je suis trop vieux alors ça c'est très français je ne sais pas si c'est pareil en Belgique mais c'est très français je pense que c'est c'est humain c'est universel de se donner des excuses certainement par peur de l'objet de l'échec voilà là où il n'y a personne tout le monde vous regarde ok ça vient de là c'est pas mal comme slogan dis donc tu sais tu pourrais faire carrière dans la pub toi sinon où est-ce qu'on peut vous suivre on a un site dédié on a un site internet dédié les rêves ne meurt jamais .com et on a une page Instagram une page Facebook et on est aussi actifs sur LinkedIn donc on essaye de tenir tout le monde régulièrement informé de toutes les actualités mais donc non non plutôt invité sur les réseaux sociaux d'accord et si donc s'il y en a qui seraient très tentés par le fait d'organiser une projection ils peuvent vous contacter via le contact sur le site les rêves ne meurt jamais c'est le plus simple exactement ouais le plus simple c'est le formulaire de contact qui est sur le site internet ou un message privé aussi via Instagram ou Facebook on répond on répond aussi d'accord super un grand merci pour votre temps ce matin ça m'a fait autant de plaisir que ce que j'en avais anticipé de vous parler avec vous plaisir partagé ouais c'était un vrai plaisir des bonnes questions et j'espère que ça va aussi aider tes auditeurs à se dire ah tiens waouh osons ouais osons ça me donne envie d'aller plus loin de réaliser des rêves ouais c'est chouette et puis ceux qui doutent encore ils n'ont qu'à venir nous voir le 16 et puis on en parlera avec eux et puis on 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 Sous-titrage FR ?